Donc on va terminer par parler de l'intégration d'IPv6 dans les réseaux. Donc ça va nous permettre de réviser quelques petites choses qu'on a vues, comme il y a un peu plus d'un mois maintenant, ce qu'il y avait avec BGP et l'utilisation des VPN. Donc au niveau de l'IPv6, pourquoi on a besoin d'une intégration ? Vous l'avez vu pendant le cours, on a un format de paquet qui est incompatible avec un format de paquet IPv4, des plans d'adressage qui vont être différents, qui vont prendre les mêmes règles, mais qui vont partir sur des bases différentes, puisqu'on a quand même un gros problème, c'est qu'en IPv4, on est à peu près à 240 000 routes dans le cœur de réseau. En IPv6, il n'y a pas les chiffres exacts, mais on est peut-être autour de 20 000 routes. Donc ce n'est pas très intéressant d'intégrer l'IPv4 dans l'IPv6, parce que sinon, évidemment, on va injecter beaucoup de routes. Et dans ces routes-là, vous vous rappelez, on a aussi tout l'historique, c'est-à-dire toutes les adresses qui avaient été données avant 1993, qui restent. Et donc ça voudrait dire qu'en IPv6, on garderait encore tous ces problèmes d'avant 1993. Donc l'idée, c'est de faire un peu table rase d'IPv4 au niveau de la gestion du réseau, donc se retrouver avec un plan d'adressage tout neuf, que l'on va mapper sur ce vieux plan d'adressage IPv4. Donc ce qui fait que l'interconnexion entre les deux mondes ne va pas être évidente, puisque l'on ne peut pas avoir IPv4 inclus dans l'IPv6. On va avoir quelque chose de parallèle. Et donc, ça va poser des problèmes, puisque, si vous vous rappelez la loi de Melkalf, la loi de Melkalf nous dit que ce qui est intéressant dans un réseau, ce n'est pas le protocole, même si le protocole est joli, personne ne s'y intéresse. Ce qui est important dans un réseau, c'est les applications, les usages qu'on va avoir du réseau. Et tous les usages sont du côté IPv4, et il y a très peu de choses qui vont permettre à IPv6 de se différencier d'IPv4, d'un point de vue applicatif. C'est le même protocole, on a à peu près les mêmes choses. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec le problème de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire que vous avez le poussin ici, qui va dire, tant qu'il n'y a pas de service, je ne déploie pas mon réseau. Et de l'autre côté, vous allez avoir l'opérateur qui va dire, tant qu'il n'y a pas de réseau, ou les applications de service, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de réseau, je ne développe pas mes services. Et ainsi de suite. Et donc, ce qui fait que, même si IPv6 est un protocole meilleur qu'IPv4, vous n'avez pas le NAT traversal et ce genre de choses qui compliquent, même si vous faites un jeu vidéo, eh bien, vous n'avez absolument pas intérêt à le développer uniquement en IPv6. Parce que si vous ne le développez qu'en IPv6, personne ne l'utilisera. Donc, il va falloir trouver tous les hacks, toutes les bidouilles possibles, pour que ce protocole, pour que votre jeu vidéo, passe sur IPv4. Et comme il passe sur IPv4, il n'y a plus besoin, il n'y a plus d'intérêt à passer en IPv6. Et donc, on va se retrouver avec, donc, ce problème de la poule et de l'off, où pas de service, pas de réseau, pas de réseau, pas de service, ainsi de suite. Et ça pourrait durer pendant des années. Alors, heureusement, on a quelque chose qui vient d'arriver, ou qui est en train d'arriver à peu près partout dans le monde, c'est que les adresses IPv4 sont en train de s'épuiser. Donc, à un moment donné, on ne peut plus jouer à ce petit jeu de repousser le problème éternellement, parce que maintenant, on rentre sur un mur qui fait qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des adresses IPv4, et que le réseau IPv4 va devenir de plus en plus cher à exploiter, parce que vous allez avoir moins de concurrence, vous allez avoir des acteurs dominants, vous allez avoir des... les nouveaux entrants ne vont pas pouvoir arriver, les nouveaux services vont avoir du mal à arriver, etc. Et donc, on a intérêt à passer à autre chose, ou on est obligé de passer à autre chose. Donc, c'est la phase qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Donc là, j'ai des stats qui sont un peu plus... assez anciennes, mais on peut les voir. C'est qu'en Asie... Donc, l'Asie a déjà perdu ses... n'a plus d'adresses IPv4 à donner. L'Europe, c'est arrivé cet été, et bientôt, on va se retrouver avec les États-Unis, l'Amérique latine, puis l'Afrique. Alors, l'Afrique, c'est un peu plus loin, c'est vers 2015. Mais donc, ces opérateurs, ces registres n'auront plus d'adresses à donner à leurs opérateurs. Pour l'IANA, ça existe depuis très longtemps. Donc, depuis, je crois que 2011, on n'a plus d'adresses à donner au registre. Donc, on est vraiment en train d'épuiser le plan d'adressage IPv4. Et donc, on va bloquer le réseau. Ou on va déclencher un marché noir, des adresses, etc. Donc, ce qui devient quelque chose de... une gestion compliquée. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui arrive maintenant, c'est pas ce qui avait été prévu. Donc, vous vous rappelez, au niveau des dates, en 1993, l'IETF a dit, on va avoir un problème. Donc, on arrive, on rentre dans le mur. Donc, on va faire quelques mesures pour essayer de maintenir l'Internet en vie. Donc, passage d'un adressage hiérarchique, utilisation d'adresses privées, le NAT est arrivé un peu plus tard, et développement d'un nouveau protocole. Et donc, on sait qu'en 2012, on aura un problème. Donc, ça, c'est une vision de 1993. Et ils ne se sont pas trop trompés sur la date. Donc, ça, ils ont beaucoup de chance, ou c'est pour avoir prévu à peu près la bonne date, en disant, il y a un problème en 2012. Donc, qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien, on va développer un nouveau protocole. Donc, vous avez un groupe IP Next Generation qui a été créé et qui a donné IPv6. Et ce que l'on va faire, c'est que les acteurs du marché vont passer progressivement à IPv6. Et un jour, eh bien, on va débrancher IPv4 sans que tout le monde s'en fout. Et tout le monde sera sur IPv6. Donc, on aura à éviter le problème. Donc, l'idée, c'était de déployer partout de la double pile. Et puis après, donc, d'éliminer IPv4. Comme je vous l'ai dit, ça, ça ne s'est pas passé. Et en fait, l'adoption d'IPv6 est très lente. Ce qui fait que le réseau IPv4 a grossi. Et donc, on a encore, on a de plus en plus de services, de plus en plus de choses qui sont mises sur IPv4. Et maintenant, on arrive au mur, avec deux problèmes à régler à la fois. Le premier problème, c'est pénurie d'adresse IPv4, donc réseau de plus en plus difficile à exploiter. Et en même temps, passage vers IPv6. Alors, ça pose également un problème, c'est que la stratégie de la double pile ne marche que quand on a des adresses à donner. Si on n'a pas d'adresse à donner, eh bien, on ne peut pas être en double pile. Donc, il va falloir trouver de nouveaux mécanismes qui vont régler tous ces problèmes. Alors, il ne faut pas non plus être complètement négatif sur ce qui s'est passé entre 1993 et 2012. Parce que, en fait, si on ne le voit pas, IPv6 est entré dans plein d'éléments. Plein d'éléments. Déjà, au niveau des systèmes d'exploitation actuels, quand vous prenez un ordinateur, quel qu'il soit, il intègre la pile IPv6. Donc, que ce soit votre ordinateur sous Linux, votre Mac, votre Windows, votre iPhone, votre Android, intègre IPv6. Donc, ce qui fait qu'on a quand même un parc qui est là et qui est capable de gérer ce protocole. C'est pareil au niveau des applications, parce que si on n'a pas d'application qui utilise IPv6, c'est bien beau d'avoir une pile. Mais à peu près, toutes les applications actuelles, les plus grandes, les browsers ou autres, sont en IPv6. Donc, là-dessus aussi, vous auriez les outils pour générer du trafic. Les routeurs ont également, maintenant, intègrent presque tous, enfin, les routeurs de cœur de réseau, sur les routeurs de bordure, par exemple, les boxes que vous avez chez vous, c'est un autre problème, mais les routeurs de cœur de réseau intègrent IPv6, où on a vu la dernière fois qu'on a des mécanismes à base d'MPLS qui nous permettent de faire de l'IPv6, même si nos équipements ne le sont pas. Donc, on a plein d'endroits où on peut faire de l'IPv6, mais dans l'Internet des contenus, pour avoir IPv6 d'activé, pour vraiment avoir du trafic IPv6, eh bien, il faut que l'ensemble des éléments soient IPv6. Et pour l'instant, les réseaux d'accès sont les endroits où on a le plus de problèmes pour avoir IPv6. Et donc, comme votre provider ne vous donne pas d'IPv6, on a beau avoir tous les autres éléments qui sont v6, eh bien, le trafic reste en v4. Et donc, on verra quelques mécanismes qui ont été développés pour permettre d'avoir de l'IPv6 dans le réseau d'accès. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'une stratégie double pile, ça a quand même quelques inconvénients, en particulier, vous devez gérer deux protocoles à la fois. Et donc, c'est plus compliqué au niveau de la gestion, il vous faut superviser deux réseaux. Et puis, ça vous donne des problèmes, ça peut vous créer des problèmes aléatoires. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont marcher parce que vous voulez accéder en IPv6, d'autres choses qui ne vont pas marcher parce que l'IPv4 est mort, ou vice-versa. Et donc, la maintenance de ce réseau est plus complexe. Donc, en plus, l'autre problème, c'est que les équipements que vous avez, qui sont dits IPv6, eh bien, sont beaucoup moins testés, beaucoup moins stressés sur leur partie IPv6 que sur leur partie IPv4. Ce qui fait que, quand vous achetez un équipement, eh bien, vous risquez d'avoir des surprises. Par exemple, nous, à Télécom Bretagne, on a, depuis longtemps, développé, déployé de l'IPv6 sur le réseau de prod. Eh bien, on se retrouve avec des problèmes. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le réseau, alors je ne sais plus si c'est salsa ou invité, donc vous devez vous authentifier avec votre mot de passe pour rentrer sur le réseau, ou ces campus, enfin, je ne sais plus lequel des trois Wi-Fi, il y en a un où vous devez vous identifier avec votre mot de passe. Eh bien, quand vous voulez aller, vous voyez, quand vous allez sur un service IPv4, le portail captif qui demande l'authentification va bloquer votre trafic IPv4, par contre, le trafic IPv6 va passer. Donc, un des phénomènes, c'est que vous allez sur Google, Google est accessible en IPv6, donc vous avez le résultat de votre recherche, puis quand vous cliquez sur le lien, vous allez vers un site V4, et là, vous êtes bloqué par le portail captif. Donc ça, c'est un bug du constructeur. Normalement, on devrait bloquer aussi le trafic IPv4 et IPv6. Sur EduROM, on a les mêmes problèmes. IPv6 n'est pas activé sur EduROM parce qu'on n'arrive pas à gérer l'authentification. Bien qu'en théorie, ça soit possible, en pratique, il y a des bugs du constructeur qui font que ça ne marche pas. Donc, vous allez aller bientôt dans l'industrie. Donc, un des messages importants à donner, c'est que quand vous allez faire des appels d'offres, vous devez prévoir IPv6 parce que c'est inéluctable, ça va arriver bientôt. Mais, donc, un appel d'offres couvre plusieurs années, donc vous devez intégrer ces fonctionnalités dans vos produits, ce que vous allez demander au constructeur, mais ne vous fiez pas simplement à ce qui est écrit dans les specs. Parce que sur IPv6, vous aurez de grosses surprises. Donc, là, vous devez être beaucoup plus prudent et demander à tester les produits, à vérifier ces fonctionnalités avant de valider, parce qu'on trouve encore de très grandes surprises et une moins de bonne maturité du code quand on utilise V6 par rapport à V4. Alors, au niveau de l'intégration, alors au niveau du vocabulaire, déjà, je ne vais pas parler de migration, parce que migration, ça voudrait dire qu'on passe de IPv4 à IPv6 et on oublie IPv4. Ce n'est pas encore le cas. IPv4 est là et va durer encore pendant des années. On va s'en débarrasser progressivement. Donc, le but, c'est plutôt d'intégrer dans les réseaux existants de l'IPv6. Alors là, vous avez le premier réseau. Alors celui-là, c'est celui qu'on connaît. Un réseau cœur en IPv4, des réseaux d'accès en IPv4 et des machines en IPv4. Donc, à part les problèmes liés au NAT, ça, c'est un modèle bien connu. Donc là, c'est bien, sauf qu'évidemment, on aura de plus en plus de mal à le faire vu qu'il y a de moins en moins d'adresses IPv4. Scénario idéal, maintenant, tout est IPv6. Évidemment, ça, ça serait le rêve. Mais, on ne va pas y aller parce que, bah, c'est pas très excitant. Si vous passez sur un réseau IPv6, vous n'avez plus rien, plus aucun service que vous aviez en IPv4. donc, on peut le faire, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut des scénarios un peu plus hybrides, dans lesquels, par exemple, on a des parties en IPv6, des parties en IPv4. Donc là, par exemple, des machines en IPv4 avec un réseau IPv6. Donc, comment on peut les interconnecter ? En utilisant des techniques que l'on a vues dans le cours. Donc ici, on peut avoir soit le nuage en IPv6 ici ou le nuage en IPv4. Dans ce cas-là, on va avoir un routeur de sortie qui va nous permettre de passer d'IPv4 dans de l'IPv6. Et donc, c'est les mécanismes de tunnels qu'on a vus dans le cours. C'est-à-dire, soit de l'encapsulation d'IPv4 dans l'IPv6, soit des tunnels genre VPN avec du L2TP, on verra ça par la suite, soit du VPN classique. Et dans le cœur de réseau, on peut avoir aussi ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire l'utilisation de MPLS avec Softwire. Alors, mais ça, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on veut parce que le monde n'est pas IPv6. Le monde est IPv4. Donc, on doit non pas raccorder des machines isolées, mais on doit raccorder des réseaux qui vont être peut-être double pile, peut-être uniquement IPv6, entre eux, en utilisant des cores à un environnement qui est IPv4. Alors là, on a deux méthodes pour le faire. Une méthode qu'on appelle tunnel statique qui consiste à configurer, créer une architecture virtuelle, ce qu'on appelle une architecture overlay, sur le réseau IPv4. Donc, ici, j'ai un routeur, je lui configure l'adresse IPv4 d'un autre routeur. et je lui demande d'encapsuler le trafic IPv6 dans l'IPv4 et de l'envoyer à cet autre routeur. Donc, pourquoi on appelle ça statique ? Parce que les adresses des deux routeurs sont connues à l'avance. Et donc, l'overlay, le réseau overlay qu'on va faire, ne va pas bouger en fonction des destinations. Ici, par exemple, dans cet exemple, on enverra tout le trafic IPv6 dans le tunnel. Et peut-être qu'on aura un routeur plus loin qui sera capable de l'aiguiller. Donc, ce genre de réseau, c'est ce qui a servi au début pour faire de l'IPv6, puisqu'on n'avait que de l'IPv4 dans le cœur de réseau. Ça a donné lieu à un réseau qui s'appelait le Sixbone et qui a permis de faire les premières expérimentations. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les tunnels, il y a du pour et il y a du contre. Un tunnel, c'est très facile à faire. Alors, on a vu déjà dans le cours que le principal inconvénient d'un tunnel, c'est 1, vous réduisez votre MTU puisque vous rajoutez 20 octets d'entête pour IPv4. Donc, un MTU de 1500, on va passer à un MTU de 1480. Et donc, ça c'est le premier problème, il y aura peut-être des problèmes de fragmentation, de paquets perdus parce que vous envoyez des choses trop grandes. Donc ça, il faut faire attention à ce genre de choses. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est très facile de faire un tunnel et donc, vous allez avoir tendance à en faire dans tous les sens. Et si vous ne maîtrisez pas la croissance des tunnels, eh bien, au niveau IPv6, on va dire, ce nuage est à un seau de ce nuage mais en fait, vous avez une dizaine de routeurs à traverser ici. Et donc, ça va rajouter du RTT, des probabilités de perte que vous ne voyez pas en IPv6 parce que vous avez en tendance à avoir une connexion directe. De même, vous allez dire, par exemple, pour relier ce nuage à un autre nuage qui est proche, eh bien, si on regarde cette topologie, eh bien, je suis peut-être à deux seaux en regardant le tunnel. Mais quand vous regardez les paquets au niveau IPv4, vous allez voir qu'ils sont à une vingtaine de seaux. Que vous allez peut-être avoir ici une liaison transatlantique pour aller vers les Etats-Unis et revenir vers la France. alors qu'en fait, vous auriez pu avoir une connexion directe. Donc, le tunnel va vous cacher la vraie topologie du réseau et donc, va vous conduire à des routages un peu bizarroïdes si on ne fait pas attention. Troisième problème des tunnels, c'est que l'on perd en performance quand on met l'encapsulation. Donc, ça veut dire que cette solution ce n'est pas vraiment une solution de cœur de réseau. On va pouvoir le faire à l'accès, on va pouvoir le faire là où on a très peu de débit. Parce que là, la performance ce n'est pas grave. Mais quand vous êtes sur une liaison terabit par seconde, si vous devez rajouter des entêtes, le débit va dramatiquement baisser et là, vous aurez des problèmes de performance. Donc, dans ces cas-là, quand on a besoin de performance, eh bien, maintenant, vous connaissez un peu l'astuce, on passe d'un tunnel à des LSP-MPLS. Là, on rajoute juste 32 octets entre les niveaux 2 et le niveau 3 et ça, on peut le faire en hardware relativement simplement. Donc, voilà, ça c'est pour les tunnels statiques, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais surtout, il y a une autre catégorie de tunnels que l'on va utiliser. On verra un exemple avec un protocole qui s'appelle SXRD qui est utilisé par Free. L'idée, c'est que l'extrémité du tunnel, je ne vais pas l'assigner statiquement, mais ce que je vais faire, c'est regarder dans l'adresse IPV6 et dans l'adresse IPV6 qui fait 128 bits, je vais avoir quelque part 32 bits qui vont indiquer l'extrémité du tunnel. Et donc, qu'est-ce que va faire mon tunnelier ? C'est examiner l'entête IPV6, prendre l'adresse destination IPV6, regarder à un endroit précis l'adresse IPV4 et s'en servir pour créer l'entête IPV4 dans lequel on va encapsuler le paquet IPV6. Et donc, ça veut dire que si j'envoie des paquets, je ne sais absolument pas à l'avance vers où je les enverrai, c'est le paquet IPV6 qui va me dire où je dois l'envoyer. Donc ça, ça marche dans ce sens-là, ça ne marchera pas dans le sens puisque d'IPV6 vers IPV4, on a de 128 bits à 32 bits. Donc 32 bits peuvent être contenus dans 128 bits, tandis que l'inverse, évidemment, n'est pas possible. Donc ça, c'est des solutions avec des tunnels dynamiques. Enfin, une troisième solution, c'est d'utiliser MPLS. Et on a vu, par exemple, 6PE, qui nous permet de le faire de manière relativement élégante. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire à l'heure actuelle. Mais là, vous voyez, le but, c'est de créer l'infrastructure. Or, le problème, il n'est pas uniquement lié à l'infrastructure. Le problème est qu'il y a des machines, toutes les données, tous les services sont en IPV4 et il n'y a presque pas de services en IPV6. Donc une machine qui serait IPV6, alors on pourrait parler avec une autre machine IPV6, mais ce qui intéresse, c'est d'avoir la connectivité IPV4. Et donc, si vous regardez les différents scénarios, ici, ce que l'on voudrait, c'est pouvoir avoir une machine IPV4 ici qui puisse parler avec une machine IPV6. Alors, pour l'instant, ce n'est pas dans l'Internet des contenus, ce n'est pas ce qui est important, c'est-à-dire que Facebook ne va pas décider « J'arrête IPV4, maintenant je suis sur IPV6, à vous utilisateurs de trouver des mécanismes pour que vous qui êtes resté en IPV4 puissiez continuer à me contacter en IPV6. » Ça, c'est complètement absurde. Ce que va faire Facebook, par exemple, et ce qu'il a fait, c'est d'offrir à la fois une adresse IPV4 pour que les utilisateurs en IPV4 continuent à excéder et mettre une adresse IPV6 pour que les nouveaux utilisateurs en IPV6 puissent y accéder. Mais on ne va pas éliminer ce qui marche. Donc, cette solution n'est pas dans l'Internet des contenus quelque chose de fondamental. Par contre, si vous regardez l'Internet des objets, c'est quelque chose qui va être fait de manière assez fréquente. Alors, je ne sais pas qui était la semaine dernière à la retransmission de l'événement à l'Agnon sur l'Internet des objets. Deux, trois, quatre. Donc, c'est ce dont on a parlé, ce que j'avais fait dans ma présentation. C'est-à-dire que vous avez ici, chez vous, dans votre usine, dans votre entreprise, des capteurs. donc, les capteurs ont intérêt à utiliser IPv6 parce que derrière IPv6, vous avez des grandes adresses, vous avez de l'autoconfiguration. Chose qu'on a besoin puisqu'un capteur n'a ni clavier ni écran et donc, c'est mieux qu'il s'autoconfigure dans un réseau. Maintenant, évidemment, vous êtes chez vous, vous pouvez créer un réseau IPv6 pour interconnecter vos capteurs. Par contre, vous avez votre iPhone et votre iPhone est sur le réseau 3G. Pour l'instant, ce réseau n'est qu'IPv4 et donc, vous voudriez savoir la valeur de ce capteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, on se base sur une gateway et ce que l'on va faire, c'est en fait envoyer une requête HTTP vers cette gateway donc, ce protocole ici, on aura IPv4 TCP HTTP donc, fonctionnement classique et de l'autre côté, puisque on est sur un réseau de capteurs avec des contraintes, on va retrouver un autre protocole, une autre pile protocolaire qui va être IPv6 UDP parce que TCP, c'est trop compliqué à implémenter dans un capteur et un nouveau protocole qui est en cours de définition à l'IOTF qui s'appelle COAP Constraint Application Protocol on en reparlera l'année prochaine dans le cours objet et service qui va permettre de prolonger la requête HTTP donc, si ici, par exemple, j'envoie une requête Get Temperature et bien, cette requête arrivera à ce capteur qui va pouvoir renvoyer la température donc là, on le fait en IPv6 et ici, on repasse en IPv4 donc ça, c'est quelque chose que l'on va trouver plutôt dans l'Internet des objets mais qui nous permet donc d'interconnecter facilement le monde IPv4 qui est le monde dominant et des petits îlots IPv6 qui vont exister dans le réseau donc ça, c'est pas l'objectif principal pour l'Internet des contenus mais pour l'Internet des objets ou le Machine to Machine c'est quelque chose d'intéressant. En fait, à l'heure actuelle, quelle va être la solution d'interconnexion entre ces deux mondes si on oublie la double pile ? Et bien, c'est quelque chose qui va se baser sur la traduction dans tête donc un protocole qui s'appelle NAT64 6 pour dire qu'on est en IPv6 et on passe vers V4 et donc j'en parlerai après dans le cours mais supposons que vous avez un réseau LTE donc un réseau LTE normalement à IPv6 de manière obligatoire et de manière facultative IPv4 mais évidemment si vous achetez votre téléphone 4G en disant vous pouvez surfer à je ne sais pas combien de mégabits par seconde mais en IPv6 uniquement vous allez être un peu déçu du nombre de services auxquels vous allez pouvoir accéder donc dans ce cas là on va avoir soit une application level gateway un peu comme ce que j'ai présenté tout à l'heure ou des mécanismes de traduction d'entête qui vont permettre de faire repasser dans le monde IPv4 et donc les requêtes que vous envoyez ici les applications que vous utilisez verront dans le réseau LTE de l'IPv6 et pourront quand même communiquer avec le reste du monde en IPv4 donc on verra ce genre de scénario à la fin du cours donc c'est complexe ça met en ordre soit du NAT et le NAT on sait qu'il y a des problèmes si on met des adresses dans le contenu ça ne marche plus donc faire du SIP dans cet environnement c'est quasiment impossible parce que si on envoie son adresse en IPv6 il faudrait pouvoir ici la retraduire en IPv4 ce qui est très compliqué l'autre solution c'est de mettre des gateways des proxys qui passeront d'un monde à l'autre donc avoir un proxy SIP par exemple qui permet de passer du monde IPv6 vers le monde IPv4 donc c'est un scénario complexe mais on en aura besoin dans la phase de transition quand on aura des endroits où on n'aura que de l'IPv4 où on en est comment on va essayer de regarder ces différents scénarios alors je vous propose une approche qui est un peu orientée de ce qui était fait à l'IETF dans un groupe qui s'appelle V6Ops c'est de dire qu'on a différents types d'utilisateurs on a les opérateurs donc les utilisateurs et puis tout le monde donc au niveau des opérateurs deux choses soit vous êtes un T1 c'est à dire un opérateur qui ne gère que du transit et là pas de problème depuis longtemps ces opérateurs ont de l'IPv6 dans leur réseau c'est enfantin à activer vous mettez vous mettez 6PE et grâce à la magie de BGP et de MPLS et bien votre coeur de réseau reste IPv4 et les petits éléments en bordure dont vous avez besoin pour les quelques clients farfolus qui ont de l'IPv6 et bien vous pouvez les insérer facilement donc mettre de l'IPv6 dans un coeur de réseau grâce à MPLS c'est enfantin donc ça ça ne posera pas de problème par contre si vous êtes un fournisseur d'accès par exemple nous on est connecté à Renater et depuis des années on a l'IPv6 comment on a connu notre préfixe IPv6 on a reçu un mail un jour en disant votre préfixe c'est 2001 660 7301 et on a configuré nos routeurs avec le préfixe qu'on a reçu par mail on a défini nos plans d'adressage à partir de ce préfixe maintenant Mme Michu si on lui envoie un mail en disant votre préfixe étant vous devez configurer votre machine à laver en mettant ce préfixe il y a bonne chance que Mme Michu elle y arrive donc là on est dans une logique où on va essayer on doit automatiser la délégation de préfixe et c'est là où les problèmes commencent parce que IPv6 sort du plan de forwarding où c'est facile de mettre IPv6 et rentre dans un plan de gestion un plan de contrôle où on va être obligé d'allouer des préfixes on va être obligé de de manager ces préfixes et là c'est là où ça coince en ce moment on verra tout à l'heure par exemple au niveau de la DSL ce sont des choses qui demandent un upgrade des équipements et donc ce qui ralentit énormément le déploiement d'IPv6 maintenant dans l'entreprise on va pouvoir faire deux cas dans l'utilisateur terminale dans l'entreprise ça sert à rien de tout mettre en IPv6 on le verra par la suite mais vous prenez un risque énorme en changeant votre réseau et si vous êtes administrateur d'une entreprise en disant écoutez l'année prochaine en 2014 1er janvier 2014 j'arrête IPv4 dans l'entreprise je ne mets qu'IPv6 parce qu'on est une entreprise moderne il faut être à la pointe du progrès et bien je pense que au mois de février vous êtes viré de la boîte parce que vous avez un truc qui marchait et vous le remplacez par quelque chose qui marchote dans le sens où vous n'avez pas toutes les fonctionnalités qui ont été intégrées petit à petit dans les équipements donc ce qui fait que peut-être vos imprimantes ne vont pas marcher parce que vos imprimantes sont anciennes et ne connaissent ce qui pv4 vos outils d'administration réseau vont peut-être avoir des problèmes à fonctionner donc ce qui fait que dans l'entreprise où vous êtes sur un intranet c'est-à-dire un adressage privé et bien vous avez plutôt intérêt à rester en ipv4 au niveau de l'intranet commencer à regarder évidemment s'intéresser à comment migrer les équipements mais ça c'est quelque chose de long terme par contre ce que vous devez faire de manière plus ou moins urgente suivant ce que vous faites c'est d'offrir un portail vers l'extérieur une interface vers le monde extérieur en ipv6 donc avoir votre serveur mail en ipv6 votre serveur web en ipv6 etc pour que le reste du monde puisse vous joindre avec ce protocole alors vous pouvez dire ouais mais moi ça ne m'intéresse pas j'ai une classe B que j'ai depuis des années qui m'appartient et je l'utilise à 10% donc je n'ai absolument pas de problème de pénurie mais le problème ce n'est pas pour vous le problème c'est que pour communiquer il faut être deux et si la partie en face n'a plus d'adresse ipv4 et que vous vous restez en ipv4 et bien vous ne pourrez pas communiquer avec les autres parties du monde on a vu par exemple qu'en Asie ipv4 était épuisé depuis à peu près un an donc ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus d'ipv6 natifs en Asie donc ça veut dire que si vous ne mettez pas d'ipv6 sur vos serveurs et bien vous vous coupez du continent asiatique bon bah si vous faites un travail des produits franco-français un marché franco-français et bien c'est pas trop un problème si par contre vous faites du business avec l'Asie il faut mieux avoir d'ipv6 même si vous avez une classe B donc ça veut dire qu'ici on ne va pas toucher vraiment à l'intranet mais on va toucher aux services visibles de l'extérieur et donc l'objectif c'est de vessifier et ça c'est pour des services des réseaux administrés et vous avez le cas plutôt de la Michu ou de la Mamie du Cantal si on est plus France Télécom donc la Mamie du Cantal elle ben elle s'en fout que ce soit du V4 ou du V6 le principal c'est que ça marche donc dans ces cas là on aura plutôt au niveau de la Mamie du Cantal une approche où on va essayer d'avoir un réseau double pile IPv4 IPv6 les services en V4 seront accessibles en IPv4 les services en V6 seront accessibles en IPv6 et là on n'a pas le problème de la gestion de la double pile puisqu'on est dans des réseaux qui sont automatiquement gérés non administrés donc là la double pile a un coût moindre donc on va essayer de voir on va essayer de passer en revue tous ces scénarios sur des exemples concrets alors on a on a beaucoup de chance en France parce qu'on a plusieurs opérateurs chaque opérateur a choisi des stratégies différentes et donc ça permet d'illustrer les différents mécanismes alors je vais passer très rapidement sur le backbone parce que ça on l'a déjà vu la semaine dernière donc je passe plutôt au niveau des ISP alors comme je disais là on a plein de stratégies on a des problèmes de performance et surtout on a les problèmes liés à la DSL ça je passe voilà donc au niveau de la DSL on a ici j'ai représenté la pile initiale de la DSL pile initiale de la DSL c'est c'est simple vous avez déjà eu pas mal de BE je pense autour de cette technologie mais un réseau tel qu'on peut l'imaginer alors c'est pas le réseau que vous avez actuellement mais les réseaux d'origine quand vous aviez un vrai modem à DSL qu'est-ce que vous avez ? vous aviez un petit modem ici qui en fait fonctionne comme un pont donc vous avez une sortie USB ou une sortie Ethernet donc on va prendre ici le cas d'Ethernet donc vous faites de l'i donc vous avez l'Ethernet donc la couche MAC vous allez envoyer des trames et ces trames ensuite vont être pontées dans de l'ATM donc ça on a de l'ATM entre le modem et le DSLAM ça c'est sur la paire de cuivre téléphonique qui arrive chez vous au niveau du DSLAM qu'est-ce que l'on va faire ? et bien on va garder l'ATM mais on va changer la couche physique c'est-à-dire au lieu de passer sur la fibre de cuivre là on va concentrer le trafic sur une fibre optique pour l'envoyer à un routeur en bordure de réseau et ce routeur en bordure de réseau va vous donner accès à l'Internet alors normalement ce que l'on fait aussi c'est qu'ici on veut revenir à la topologie qu'on avait quand vous aviez de la téléphonie quand vous aviez un modem téléphonique c'est-à-dire que vous composez un numéro de téléphone vous arrivez sur un modem et ensuite on va configurer automatiquement votre équipement et pour le configurer automatiquement on a un protocole qui est utilisé qui s'appelle Point-to-Point Protocol donc PPP donc PPP a pas mal d'avantages c'est-à-dire que première chose que vous allez faire quand vous faites du PPP c'est vous authentifier donc vous allez recevoir ici vous devez recevoir un challenge et vous allez faire une réponse et cette réponse va contenir un H ce H contient votre mot de passe c'est des choses qu'on avait déjà discuté mais donc ce qu'on doit faire c'est pouvoir faire du PPP entre le PC et le routeur ici là on a de l'Ethernet donc Ethernet c'est un protocole à diffusion donc qu'est-ce que l'on va faire en fait c'est encapsuler nos trames PPP dans une trame qu'on appelle PPP-OE cette trame PPP-OE va arriver donc ici on va la garder et on va l'encapsuler dans de l'ATM on arrive au bout ici donc sur le Brass et là qu'est-ce que l'on fait et bien on renlève toutes les encapsulations et on retombe sur la trame PPP-OE donc là on a un dialogue entre ces deux éléments c'est comme si on avait une liaison point à point entre le Brass et le PC donc là on va pouvoir s'authentifier donc dire qui on est voir si on a le droit d'accéder au réseau donc là il faut un login password de l'opérateur et ensuite l'opérateur va pouvoir me donner des paramètres de configuration via le protocole IPCP donc IP Configuration Protocol qui va tourner au-dessus de PPP et il va donner mon adresse IP il va donner mon par exemple l'adresse du DNS ainsi de suite pour que mon PC soit bien configuré et puisse travailler sur Internet alors on se dit migrer en V6 c'est simple je passe qu'est-ce que j'ai à faire et bien j'ai à voir un réseau double pile ici et ici qu'est-ce que j'ai à faire c'est juste adapter PPP pour qu'il comprenne IPv6 et avoir évidemment une pile IPv6 sur mon PC pas de problème si j'ai Windows je l'ai et puis faire un upgrade de mon Brass pour prendre en compte IPv6 là c'est peut-être un peu plus compliqué parce que si j'ai du logiciel le matériel le hard donc les cartes réseau les network processeurs de mon bras sont IPv4 évidemment IPv6 sera traité avec moins de performance par appelant supervision donc là il y a peut-être à upgrader du matériel mais le reste ici les DSLAM ne changent pas les modems ici ne changent pas donc ça ça serait l'idéal mais en fait quand on regarde la vraie vie qu'est-ce qu'on a eu comme évolution d'ATM de d'ADSL première évolution c'est que votre modem ADSL c'est pas vraiment un modem c'est un routeur maintenant et donc ce que l'on fait en fait c'est que on a une partie modem qui est sur la partie droite de ce schéma dans lequel on a toutes les fonctionnalités mais là c'est la boîte la box ici qui va s'authentifier qui va donner son mot de passe qui va récupérer l'adresse publique du réseau et puis derrière on va mettre du NAT et on va passer dans un plan d'adressage privé donc là on fait du routage donc cette boîte là maintenant devient sensible au protocole de niveau 3 de même de même notre deslam et bien il a pas mal évolué c'est à dire que avant c'était juste un pont maintenant ça devient un routeur pourquoi ? en particulier à cause du trafic vidéo c'est à dire que quand je vais faire de l'IGMP ou autre pour récupérer un flux vidéo et bien c'est intéressant que mon deslam puisse récupérer les requêtes IGMP pour savoir vers où envoyer le flux vidéo parce que sinon si quelqu'un regardait TF1 on l'enverrait à tous les abonnés si on était dans une logique de pont donc évidemment ça, ça coûterait très cher et sur une fibre sur, pardon une paire de cuivre qui a très peu de débit on enverrait tous les flux vidéo évidemment ça ne marcherait pas donc on a besoin de gérer les groupes multilégraphiques cast à ce niveau et donc on a besoin des slams entre guillemets intelligents qui vont comprendre IPv4 et donc notre malheur arrive maintenant parce que pour passer en IPv6 il faut changer toute cette chaîne le PC bon pourquoi pas c'est pas dur la box on verra si c'est dur ou pas pour certains opérateurs c'est plus dur que pour d'autres les des slams ça veut dire qu'on doit passer toute notre infrastructure en V6 et puis après ces routeurs centraux que l'on doit aussi upgrader donc là ça devient quand même plus complexe à mettre en oeuvre donc une solution pour éviter ça c'est de refaire du natif et dire que ici on est peut-être tout ça ça marche bien pour IPv4 mais pour IPv6 en fait je vais envoyer mes parquets PPP et ici je vais les envoyer non plus directement sur le réseau IPv4 mais je vais les encapsuler dans un protocole qui s'appelle L2TP et je vais les envoyer vers un élément qui va être un routeur qui va être IPv6 donc de cette manière là je peux avoir migré une partie du réseau en IPv6 c'est par exemple ce que France Télécom avait expérimenté il y a quelques années donc vous aviez le choix vous aviez votre Livebox et votre Livebox donc est né qu'IPv4 et donc vous aviez accès au réseau IPv4 vous aviez accès à la téléphonie de France Télécom vous aviez accès à la télévision de France Télécom mais si vous étiez un peu plus courageux vous dire je renonce à la Livebox et je me prends un petit routeur Cisco ici qui est capable de faire de l'IPv6 je demande je m'authentifie auprès de mon opérateur et à ce moment là au lieu de passer dans le réseau V4 classique le Brass tunnel l'information vers un réseau double pile et donc dans ces cas là j'ai de l'IPv6 donc ça c'est une solution l'inconvénient de cette solution c'est que vous avez IPv6 mais vous n'avez plus la téléphonie vous n'avez plus la télévision donc évidemment c'est pas très vendeur pour pour IPv6 donc il faut trouver d'autres solutions alors le premier à rentrer en scène pour offrir l'IPv6 à ses clients c'est Free et qui a proposé donc une solution qui s'appelle SixRD donc RD ça veut dire Rapid Deployment alors c'est vrai que c'est Rapid Deployment parce que ça a été proposé par quelqu'un qui s'appelle Rémi Desprès alors je ne sais pas si c'est un hasard ou pas que RD ça veut dire Rapid Deployment et ce sont les initiales aussi de Rémi Desprès on soupçonne que c'est juste un hasard et donc SixRD en gros Rémi Desprès c'est quelqu'un qui a travaillé à Rennes pendant très longtemps qui était qui s'occupait donc du centre de recherche de France Télécom et qui a beaucoup travaillé sur X25 et quand il est parti à la retraite donc il a continué à s'intéresser au réseau et donc à essayer de convaincre France Télécom de faire d'IPV6 comme il n'a pas réussi et qu'il a donc été voir Free en disant j'ai un mécanisme qui vous permet d'avoir de l'IPV6 alors c'est à l'époque je ne sais pas si vous vous rappelez où quelqu'un chez Free avait eu la malheureuse idée de dire si mes abonnés sont prêts à payer un euro de plus je déploie l'IPV6 dans mon réseau mais il faut que j'en trouve 10 000 ou un truc comme ça et malheureusement pour Free il y a plus de 10 000 abonnés qui ont dit oui on venait prêt à payer un euro de plus pour avoir l'IPV6 et donc Free était un peu coincé donc devait mettre de l'IPV6 et donc Rémi est arrivé avec sa solution et en 5 semaines le réseau donc cette solution a été intégrée dans le réseau et donc le réseau a été un des premiers à offrir en production de l'IPV6 alors comment ça marche en fait là on va on va tricher un peu c'est à dire que l'on va absolument pas toucher au deslam absolument pas toucher au brass mais on va utiliser des tunnels qui vont être capables d'encapsuler le trafic IPV4 le trafic IPV6 dans l'IPV4 évidemment pour faire ça et bien il faut que la box le routeur d'entrée ici le CPE soit capable d'être modifié pour prendre en compte ce mécanisme alors c'est l'avantage de Free c'est que la box c'est une machine Linux et donc la machine Linux il suffit de faire un upgrade de rajouter quelques codes et donc on est capable de supporter son mécanisme alors quel est l'intérêt du mécanisme développé par Rémy c'est que le tunnel donc qui va terminer les connexions est relativement simple et sans état ce qui fait que ici ça pourrait être vu comme un goulot d'étranglement s'il fallait garder un contexte par utilisateur ça coûterait relativement cher mais ici on a quelque chose au niveau du tunnel qui a été relativement simple et qui a été aussi développé par Cisco sur un coin de table au niveau de l'expérimentation en quelques jours alors comment ça marche alors l'autre avantage aussi c'est que l'on ne va pas définir un plan de gestion pour gérer IPv6 la gestion va toujours se faire au niveau d'IPv4 donc là vous prenez un abonné par les mécanismes normaux de free il va se voir attribuer sa box va se voir attribuer un préfil une adresse pardon donc un stage 32 IPv4 et ce que l'on va faire c'est construire une adresse IPv6 à partir de cette adresse IPv4 donc ici je vous ai représenté l'adresse IPv6 donc ça vous fait D4 B1 20 16 donc ça c'est la représentation de l'adresse ici et ce que l'on va faire c'est rajouter ici un préfixe 3 qui va dire que c'est le réseau de transition et derrière vous avez ici le préfixe le stage 26 qui a été donné à free donc quel est l'intérêt de ce genre de choses c'est que l'utilisateur va pouvoir récupérer un préfixe qui dérive de son adresse IPv4 donc ça ça peut être construit qu'à partir d'informations IPv4 ensuite donc les machines qui sont derrière vont pouvoir être double pile grâce à l'autoconfiguration et récupérer une adresse IPv6 alors en fait ce que l'on va donner à l'utilisateur c'est un slash 60 et derrière donc vous avez 4 bits qui permettraient de vous faire des sous-réseaux alors quel est l'autre intérêt de ce genre de choses c'est quand un paquet IPv4 un paquet IPv6 arrive au tunnel donc vous allez avoir quelque chose disant 2A01 0E 3 D4 D pardon 4 1B2 2.0 160 2.2.0 2.2.0 oui interface ID donc là le paquet ce paquet IPv6 arrive revient au relais XRD que fait le relais XRD bien il prend cette partie là et donc cette partie là lui donne l'extrémité du tunnel et donc grâce à ça on va pouvoir envoyer le paquet IPv6 vers la bonne box la bonne box envoie enlève l'entête IPv4 et peut envoyer le paquet IPv6 donc c'est à dire que ici on n'a absolument pas besoin de contexte dans le réseau en fait le réseau via la mémoire pour savoir vers quel utilisateur on va envoyer puisque l'adresse IPv4 de la box est toujours contenu dans l'entête IPv6 et donc vous voyez que c'est enfantin à déployer sur un réseau parce qu'on a juste à modifier le code de la box en plus à l'époque vous aviez un mécanisme qui s'appelait 6 to 4 on en reparlera un peu tout à l'heure qui était basé à peu près sur le même principe sauf que le préfixe ici était connu donc c'était 2002 et donc il a juste fallu changer un peu les drivers pour intégrer la place de 2002 le préfixe de Free et donc ça a permis donc à Free d'être le premier route réseau au monde offrant de l'IPv6 en production et être le plus grand réseau au monde en termes de trafic IPv6 alors on en reparlera tout à l'heure c'est toujours le cas mais sa position est de plus en plus mise en danger parce que vous voyez ici c'est pas vraiment de l'upgrade de réseau en IPv6 c'est simplement un mécanisme qui a été rajouté sur IPv4 donc ça c'est une solution une autre solution qui est alors une autre solution qui alors oui pardon cette solution donc de Rémi a été proposée à l'IETF comme informational et ensuite vous avez un autre RFC qui est paru et qui lui la rend donc standard track donc il standardise alors quelle est la différence entre les deux bon déjà vous avez la standardisation des messages DHCP qui vont permettre de configurer quelques trucs puisque par exemple ce que j'ai oublié de vous dire dans le cas précédent et bien votre box doit quand même connaître l'adresse IPv4 du relais donc ça ça va être donné par du DHCP l'autre l'autre point c'est que on n'a pas beaucoup de place à l'époque Free avait un slash 32 dans les premières expérimentations donc si vous avez un slash 32 et que vous rajoutez les 32 bits de l'adresse IPv4 et bien vous avez un slash 64 et donc le client n'a plus la possibilité de faire des sous-réseaux alors Free a résolu ce problème en passant d'un slash 32 à un slash 26 et donc ça a donné un peu de marge mais en fait ce que l'on peut faire c'est être encore plus subtil c'est à dire se dire qu'est-ce qui est intéressant dans l'adresse c'est pas vraiment la partie fixe du préfixe ce qui est important c'est la partie variable du préfixe donc par exemple si j'ai un opérateur qui vous donne un préfixe 195 16 12 11 que cette partie lui a été attribuée par l'IA et l'INA mais il n'a pas besoin de la mettre ce qu'il va pouvoir faire c'est mettre son préfixe IPV6 donc 2001 quelque chose et après il met juste 12 11 donc 12 11 comme ça et ça lui permet d'avoir un préfixe plus court et ce préfixe plus court permet de créer des somnet ID derrière donc pourquoi c'est pas gênant parce que quand le paquet va revenir donc ça pour sortir il n'y a pas de problème on construit de cette manière là et quand le paquet rentre donc il va rentrer grâce à ce préfixe et bien on n'extrait que cette information là s'accent que celle là est contenue et connue de l'utilisateur on peut les mélanger et on peut les concaténer et comme ça on recrée l'adresse IPV4 de la box donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre toute l'adresse IPV4 mais on a juste besoin de mettre la partie qui suit le préfixe et l'autre chose c'est qu'on peut faire la même chose avec des adresses privées c'est à dire que si votre opérateur n'a plus d'adresse IPV4 et vous offre déjà une adresse privée c'est à dire que vous avez un double NAT dans le réseau un NAT dans votre box et un NAT au niveau de l'opérateur et bien vous n'êtes pas obligé non plus de mettre la partie privée donc ça c'est les améliorations qui ont été apportées par le standard donc voilà ce mécanisme qui est un des mécanismes les plus populaires et les plus simples pour mettre IPV6 alors vous avez un autre mécanisme qui est pris par SFR donc dans ces 9 box je ne sais plus comment il s'appelle maintenant si c'est SFR box ou autre donc l'idée est la suivante donc ça c'est des choses qu'on avait fait nous à Télécom Bretagne dans le cadre d'un projet qui s'appelait le .6 dans lequel on voulait donner accès à IPV6 à des équipements mais on ne voulait surtout pas toucher au routeur et on ne voulait surtout pas toucher au PC ou mettre le mécanisme de transition sur le PC parce qu'un PC ça s'éteint et on voulait donc avoir plutôt un ajout au routeur qui permettait d'avoir de l'IPV6 donc ce mécanisme a été standardisé et donc l'idée est la suivante c'est qu'on a ici un SC un software initiator qui va en fait ouvrir un tunnel L2TP avec un concentrateur qui se trouve dans le coeur de réseau et puis ici on va avoir une encapsulation qui est un peu plus complexe que ce que l'on a par exemple dans ce XRD où on a IPV4 UDP L2TP PPP et IPV6 donc cette partie là UDP L2TP TPVP ça fait à peu près 18 octets donc on perd 18 octets par rapport à une solution de tunnel IP sur IP mais l'avantage c'est qu'on a UDP UDP ça contient des numéros de port comme ça contient des numéros de port on sait faire du NAT traversal PPP et L2TP c'est des protocoles un peu bavards qui de temps en temps envoient des keep alive ça veut dire que le contexte NAT que l'on a mis dans notre box et bien va être maintenu par ce trafic donc les contextes ne disparaîtront pas PPP ça contient de l'authentification donc comme ça contient de l'authentification et bien on est capable via les serveurs AAA de récupérer toujours le même préfixe et donc ça c'est un mécanisme qui marche mieux par exemple quand votre opérateur vous change l'adresse IP de temps en temps donc vous avez des opérateurs en France Télécom qui toutes les semaines va changer l'adresse IP de votre box et bien qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là votre tunnel va tomber vous allez en recréer un autre vous allez vous authentifier et vous allez récupérer dans le nouveau tunnel les mêmes paramètres que précédemment et donc vous allez garder la même adresse IPv6 donc c'est une solution qui est plus générale que celle de Free puisque dans Free par exemple un des avantages aussi que vous avez dans Free c'est que l'adresse IPv4 était permanente ah oui un point que j'ai oublié dans Free et qu'on pourra revoir ici c'est qu'en plus de toutes ces mécanismes techniques vous avez aussi des problèmes légaux c'est-à-dire que si un juge vient voir Free en disant on veut savoir quel était l'utilisateur qui a fait accéder à ce service à tel moment et bien Free doit pouvoir redonner l'identité de l'opérateur donc quand on est dans les solutions CXRD si vous avez un méchant qui a été sur un site IPv6 le juge arrive avec l'adresse IPv6 et bien on retrouve l'adresse IPv4 dedans et donc grâce au système d'information IPv4 et bien on peut vous identifier donc on n'a pas besoin de créer de logs supplémentaires on se base donc sur les infos qu'on a en IPv4 ici par contre on aura la même chose mais simplement on doit utiliser une base AAA d'authentification pour récupérer l'information donc ça c'est le mécanisme que l'on avait développé donc avec des petits routeurs qu'on rajoutait dans les réseaux maintenant ce qu'a fait SFR c'est inclure ce mécanisme dans sa box et donc de cette manière là vous avez une connectivité IPv4 qui est native et une connectivité IPv6 qui passe par un concentrateur qui se passe